Habituellement, le printemps, c'est une période mouvementée sur le marché immobilier. Mais en ce moment, avec les taux d'intérêt élevés d'un côté, la pénurie de logements de l'autre, on s'est demandé comment ça se passe en ce moment. Et pour en discuter avec nous, Luc Mayoux, qui est directeur chez Via Capital Elite. Bienvenue à l'émission. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Simon. Merci de l'invitation. Comment ça se passe actuellement? Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements sur le marché? Oui, ça bouge encore beaucoup. Je dirais, malgré une stabilisation du nombre de transactions pour le mois de mars, on est à peut-être 1,5 % d'augmentation par rapport à janvier, où on avait 14 % en février, près de 25 % d'augmentation du nombre de ventes sur janvier, février l'an dernier. La stabilisation du mois de mars n'empêche pas qu'on est encore sur un marché de vendeur très, très fort. Et de nombreuses propositions sont en offres multiples. Et les prix sont souvent au-dessus du prix demandé que les ventes se terminent. Bien sûr, on pensait que ça s'était estompé à un certain moment après la pandémie. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment de retour? Oui, on a eu en 2022-2023 un petit ralentissement, le marché était moins levé. Mais en fait, ce qui amène cette effervescence-là, c'est davantage le manque d'inventaire. On est vraiment... Les gens qui veulent bouger, qui n'ont pas le choix, bien, se retrouvent face à chercher des propriétés. Pas facile à trouver. Donc, quand ça fait deux offres, trois offres qu'un acheteur fait sur des propriétés, sans avoir été l'élu par les vendeurs, bien, la quatrième ou la cinquième fois, bien, il va chercher à soit offrir davantage ou il va se retirer du marché en disant, bien, là, je vais attendre un petit peu et je vais faire une petite pause. Mais ça reste que c'est encore à l'avantage des vendeurs. Mais il faut dire qu'à chaque mise à jour de la Banque du Canada, on prie pour une baisse du taux directeur. Mais d'après vous, est-ce que la baisse des taux va continuer ou augmenter cette flambée-là sur les marchés? Je ne pense pas que ça va diminuer, c'est certain. On n'a jamais vu une baisse des taux d'intérêt avoir un effet négatif. Mais si on pouvait amener les gens à avoir un petit peu plus de propriétés, si le marché bougeait un petit peu plus qu'on avait de l'inventaire, bien, ça pourrait venir stabiliser. Ce que la baisse du taux d'intérêt pourrait amener, c'est un petit peu plus nos premiers acheteurs qui ont été moins présents qu'à l'habitude en janvier-février, parce que c'est, oui, les valeurs des propriétés sont souvent des augmentations importantes, mais c'est surtout qu'il y a plus de propriétés plus dispendieuses, des deuxièmes acheteurs, des troisièmes acheteurs. Donc, on risque d'avoir arrivé le premier acheteur au mois d'avril. Vous nous parliez d'un marché de vendeurs encore aujourd'hui. Pourquoi je ferais affaire avec un courtier immobilier quand je vends ma propriété et que c'est un marché de vendeurs? C'est une excellente question parce que je pense qu'il faut comprendre que lorsqu'on vend, ce qu'on a de besoin, c'est des acheteurs. Et dans un marché qu'on connaît actuellement, 95 % des acheteurs utilisent les services d'un courtier immobilier pour trouver sa propriété, avoir l'opportunité même de pouvoir être parmi ceux qui pourront faire des offres avant de découvrir que la maison qu'ils auraient aimé est déjà vendue parce qu'ils l'ont trouvée un petit peu tardivement. Ce qui fait que les gens qui tentent de vendre par eux-mêmes, c'est rarement parce qu'ils ont le goût de faire un cadeau aux acheteurs. Donc, l'acheteur n'a pas vraiment d'intérêt ou d'avantage à rechercher par lui-même. Donc, qu'est-ce qui détermine la valeur d'un bien? Ça demeure encore l'offre et la demande. Et c'est nous qui avons la plus forte demande. Et ça, c'est sans parler que quand même les gens bénéficient de toutes les protections qui sont offertes par les courtiers. Et on est là pour sauver du temps, mais prévoir les situations qui pourraient devenir compliquées et complexifier la transaction, puis même voir avorter. Donc, le courtier immobilier a un rôle pas uniquement pour amener un acheteur, mais tout le long de la transaction. Et ceux qui choisissent de vendre eux-mêmes leur maison, évidemment, c'est pour éviter de verser la fameuse commission, parce qu'on va se dire parfois des montants importants. Comment on détermine ce fameux montant de commission? Est-ce que c'est même partout? Non. Puis la loi de la concurrence empêcherait qu'on ait une politique entre agences ou courtiers qui ferait en sorte qu'on a tous les mêmes taux de commission. Non, c'est quelque chose qui se discute et se négocie, mais pour penser que c'est davantage une stratégie dans le plan de mise en marché du courtier. Dans les transactions, c'est 75 à 80 % des ventes qui vont se faire avec un autre courtier. Donc, quand on arrive, puis on diminuerait la rétribution qu'on peut offrir au courtier qui représente l'acheteur, qui, ces temps-ci, je peux vous dire, travaille très, très fort, parce que c'est pas rare, là, faire deux, trois offres avec un même acheteur. Puis parfois, l'acheteur, après trois, quatre offres, comme je disais tout à l'heure, cesse de rechercher, mais le courtier, lui, a travaillé fort pendant tout ce temps-là. Donc, le besoin d'une collaboration fait que la commission la plus basse, c'est pas toujours la meilleure. C'est ça, il y a une valeur à cette commission-là. On a une valeur à la... Luc Mayot, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir. Bien, merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci, Paul Rie. C'est parti.